Visible au loin, l'avion transportant Edmundo González-Surrutia arrive tout juste sur le tarmac d'un aéroport militaire proche de Madrid. Devant l'entrée de la base, ses partisans attendent en groupe l'arrivée de l'ex-candidat de l'opposition vénézuélienne à la dernière présidentielle, désormais réfugié en Espagne. Ils l'ont forcé à partir. Cela confirme que le Venezuela vit sous une dictature dans laquelle il est impossible de vivre. Ceux que le régime de Nicolas Maduro met en danger doivent pouvoir se réfugier ici. Désobéissance aux lois, conspiration, usurpation d'identité, sabotage. Les enquêtes ouvertes au Venezuela contre Urrutia sont nombreuses. L'opposant est visé depuis le 2 septembre par un mandat d'arrêt pour ne pas s'être présenté à trois convocations du parquet. Pour le procureur général vénézuélien, l'exil d'Urutia n'est que le dernier acte d'une pièce médiocre. Celui-ci avance que Caracas et Madrid se sont accordés pour lui donner rassil. Les gouvernements d'Espagne et du Venezuela sont convenus de permettre aux citoyens Edmundo González-Urutia de quitter le territoire national afin qu'il bénéficie de l'asile accordé par l'Espagne. Faux répond dans la foulée Madrid par la voix de son ministre des Affaires étrangères. Il n'y a eu aucune négociation entre les gouvernements d'Espagne et du Venezuela. La demande d'asile est venue d'Edmundo González-Urutia en personne. Au Venezuela, le pouvoir de Nicolas Maduro continue de traquer les voix contestataires. Depuis le mois de mars, six cadres de l'opposition accusés de corruption ont trouvé refuge dans l'ambassade d'Argentine, étroitement surveillés par les forces de sécurité vénézuéliennes. Déb Britannique